Il y a deux semaines nous avons ouvert une mystery box de chez Clockers avec des items suprêmes à l'intérieur d'une valeur de 100€ et ça vous a plutôt plu parce que vous avez été vachement au rendez-vous et même lors de cette vidéo je vous ai posé un petit défi à 500 likes je sortais une vidéo où j'ouvrais une mystery box à 250€ vous avez pété le compteur de likes en même pas 24h donc c'était fou et aujourd'hui je vous donne un nouveau petit défi à l'intérieur de cette mystery box donc à 250€ il y a des items que je n'ai pas encore ouvert et je vous dis à 1000 likes je fais un concours sur mon Instagram pour gagner le plus gros item qu'il y a à l'intérieur de cette mystery box que ce soit quelque chose d'incroyable ou non le plus gros item que nous verrons durant cette vidéo sera gagné sur mon Instagram donc à 1000 likes vous allez sur mon Instagram vous verrez ça en concours donc n'hésitez pas à bombarder les likes si vous voulez justement ça et puis on va ouvrir tout ça ensemble alors il y a deux semaines lorsque nous avions ouvert la mystery box à 100€ il y a eu deux items à l'intérieur, deux t-shirts que je n'ai pas gardé dont un qui est parti en concours sur Instagram en fait il y a deux petits trucs qui se mettent en moi j'espère que la chose qui vaut le plus cher entre guillemets dans cette mystery box je ne vais pas trop kiffer comme ça je n'aurai pas trop le seum de le faire gagner en concours mais j'aimerais bien avoir au moins un t-shirt, quelque chose que je pourrais garder parce que c'est vrai que je ne garde jamais ce que j'ai dans les mystery box malheureusement et j'espère aujourd'hui avoir des bons items à l'intérieur même si je vous l'ai déjà dit je ne suis pas trop dans tout ce qui est suprême etc je regarde de temps en temps surtout au collab Nike, North Face ou autre cependant j'aimerais être surpris pour une fois dans une mystery box de la part de chez Clockers dans une mystery box avec du suprême à l'intérieur on va ouvrir tout ça ensemble c'est parti avec le premier item alors on va garder la même rengaine je ferme les yeux, je découvre le produit, on en parle et puis à la fin on fera les estimations du prix de celui-ci alors justement pendant que je suis en train d'ouvrir la mystery box je vous rappelle que tous les produits qui sont vendus dans celle-ci sont d'occasion, il n'y a rien de neuf donc il faut peut-être, parce que moi quand je regarde le marché je regarde sur StockX alors parce que je n'ai pas beaucoup de ref mais il faut essayer aussi de minimiser un petit peu le prix donc on va ouvrir tout ça alors j'essaie de ne pas me spoil sachant que vous, vous allez peut-être voir certaines choses je suppose qu'il y aura un hoodie à l'intérieur étant donné que par rapport à la dernière fois il est beaucoup plus gros on va le mettre derrière comme ça je ne le vois pas donc là on a entre les mains je suppose que c'est un t-shirt alors la différence c'est que là j'ai pris taille M aussi parce que bah il n'y avait plus de taille L donc là on va le mettre comme ça à l'avant donc je suppose qu'on a un petit print ok et on va le mettre à l'arrière pour sentir il n'y a pas grand chose à l'arrière je remets à l'avant parce que c'est censé être le truc qui est intéressant on y va ok donc on a un t-shirt bleu bleu avec une... c'est quoi c'est une coccinelle ? c'est censé être une coccinelle, il est plus cool tu vois ça par exemple ça c'est le genre d'item que je trouve pas trop mal honnêtement que je trouve assez cool bon voilà on a un petit t-shirt bleu avec une coccinelle il y a un petit suprême qui est écrit juste en bas ici c'est assez cool on dirait plus une forme de coccinelle mais je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment ça mais en tout cas voilà pour une fois je trouve que le t-shirt est un peu cool on va reprendre la boxe, on va passer au deuxième item en espérant qu'on en ait au moins 3 cette fois-ci ou peut-être qu'on n'en aura que 2 c'est possible alors je sens... hop déjà je sens qu'il y en aura 3 minimum parce qu'il y a encore quelque chose dans la box pareil ça a l'air d'être un t-shirt on va sentir est-ce qu'il y a une manche... c'est un manche longue c'est un manche longue ok bon je vais vous le montrer on a un manche longue je suppose hop ça c'est l'avant ça c'est l'arrière je sens pas trop de print on va espérer que ce soit pas quelque chose de trop flashy on est parti 1, 2, 3 ok ah ok 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 donc là on a... ok je viens de voir les petits détails donc on a un manche longue par exemple donc rose rose avec à l'intérieur une petite étiquette suprême juste ici et là c'est là où la spécificité est sur la manche on a un suprême doré alors ça c'est pas du tout mon style de vêtements par contre avant lorsque j'étais un petit peu dans la hype Machine Gun Kelly à l'ancienne il avait fait un produit lace-up avec un manche longue justement blanc avec les manches noires et je kiffais ça donc là je pensais vraiment pas tomber là dessus je pensais tomber vraiment que sur des t-shirts avec la petite manche écrit suprême est-ce que vous voulez qu'on va l'essayer celui-là ? je vous jure on dirait pas un Power Ranger genre en mode j'ai mis mes trucs là ou même on dirait un pyjama je saurais pas trop vous dire pourquoi je n'aime pas du tout mais alors pas du tout mais après je sais pas on va voir la code juste après mais j'ai l'impression vraiment qu'on m'a mis un débardeur avec des manches noires et le truc suprême ici je ne trouve pas ça beau du tout on va vraiment vite remettre le t-shirt Travis parce que je me sens mieux là-dedans ah là je me sens vraiment beaucoup mieux à prendre la box et on va je pense avoir le dernier item on va voir en tout cas s'il n'y en a pas un autre ça allait être un hoodie de toute façon donc ce sera sûrement ça qui aura à gagner hop donc là je sors il n'y a plus rien dans la box on va l'ouvrir alors est-ce que c'est un hoodie ou c'est un crew neck alors je regarde si j'ai rien fait tomber alors maintenant le but c'est de trouver la capuche alors là on a un print en tout cas de ce que je sens on a l'avant je suppose et là il y a un print justement à l'avant avec les poches etc et à l'arrière on va voir s'il y a quelque chose et il n'y a rien à l'arrière donc je vais le remettre à l'avant pour le redécouvrir justement avec vous est-ce que vous êtes prêts ? moi je suis prêt ok on a un t-shirt gris alors avec marqué Shaolin Temple et là c'est un alors il y a un monsieur dessus avec un dragon avec un temple etc le sweat est plutôt ça ah mais non mais il y a un truc qui est tombé par terre merde oh bah je vous le montre juste après j'avais pas vu donc là on a le hoodie justement gris qui a l'air assez lourd je sais pas si c'est vraiment quali etc je pourrais pas vous dire et là je viens de voir à l'arrière il y a un truc qui pourrait faire sûrement kiffer la plupart des gens qui aiment le truc suprême il y a un tout petit suprême qui est caché à l'avant faut aimer le print qui est à l'avant mais je trouve que c'est plutôt cool par rapport à d'habitude et là je viens de voir qu'on a alors c'est une oeuvre d'art en plus je pourrais pas vous dire c'est laquelle oh le t-shirt il est petit pour moi là j'ai pris M je pense que c'est trop petit on a à l'avant une oeuvre d'art alors on ira chercher tout à l'heure juste après mais voilà on a ça et en bas est-ce qu'on a écrit suprême est-ce que là ce serait pas écrit S U P R il est où le E M E ouais on a le petit suprême qui est caché franchement celui-là il est pas mal honnêtement celui-ci est pas mal alors je vais pas l'essayer parce que je pense qu'il serait trop petit par contre on va essayer le hoodie mais voilà là en fait on a 4 items alors pour une fois je suis agréablement surpris parce que je pensais vraiment qu'on en aurait que 3 et on en a 4 donc c'est vraiment vraiment cool et on va essayer le hoodie alors là on vient de mettre le hoodie je trouve que le hoodie il est bien large franchement je trouve que c'est plutôt cool alors moi j'aurais peut-être dû prendre L parce que bah il va faire un peu petit parce que moi j'aime bien mettre un petit peu du oversize mais il est assez cool il y a plein de petits détails suprêmes des petites étiquettes qui sont plutôt sympas là-dessus donc voilà le hoodie sur moi ce que ça fait et puis maintenant on va regarder les petites codes des articles et bah justement on va commencer avec ce hoodie alors je pense que je vais taper suprême hoodie je vais mettre ah mais c'est encore Baricton Lévy regardez il y a marqué ça doit être de la même collection hop on a encore le Baricton Lévy qui est écrit juste ici ok cool donc c'est peut-être une continuité de la première mystery box incroyable je pensais pas qu'on aurait ça je vais taper Shaolin Temple alors ce hoodie là je viens de le trouver sur StockX mais pas en gris malheureusement mais le bleu parce que c'est le dernier qui est vendu en taille M alors il n'y a pas d'offre mais en taille L en tout cas en 9 il est à 246 euros je pensais pas de retrouver du Baricton Lévy c'est cool de ouf d'avoir une petite continuité là-dessus n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me donner les codes des articles ça serait grave intéressant déjà pour m'aider à les revendre et aussi pour que moi je commence à connaître un petit peu les trucs et tout il y en a qui l'ont fait dans les commentaires de la dernière vidéo et je vous remercie ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça donc ça on va dire allez 150 euros on va dire 100-150 euros ensuite pour ce petit shirt là alors comment je vais trouver ça je vais taper coccinelle suprême t-shirt est-ce que je vais trouver quelque chose j'ai trouvé quelque chose alors je viens de trouver ce t-shirt là sur Vinted il y a un mec qui le vend actuellement à 45 euros en taille M alors je sais pas du tout si ce sera beaucoup plus je sais pas combien ça va coûter on va rester dans ces eaux là comme ça on saura on va dire 45 euros plus 1 euros ça fait 145 alors là pour trouver le long sleeve on va te mettre suprême long sleeve black pink alors n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire comment on peut retrouver les refs des articles parce que je ne trouve pas je ne trouve pas comment faire alors taper le suprême long sleeve gold bon bah je sais pas alors ça je sais pas du tout je ne sais pas du tout mais je sais pas si ça se vendrait en fait je me vois tellement pas avec que je pourrais même pas vous dire combien ça coûte un truc de base comme ça on va dire une trentaine d'euros allez on va dire une trentaine d'euros il faut absolument que je trouve cette oeuvre d'art là alors attendez je vais trouver l'oeuvre d'art j'ai trouvé mais c'est Van Gogh je suis un malade attendez je vais taper du coup Van Gogh Van Gogh suprême ah voilà alors du coup je viens de trouver après je ne sais pas combien de temps de recherche alors je trouve que ça s'inspire vachement de justement l'oeuvre de Van Gogh mais apparemment non donc du coup ce serait un alien donc ce serait screaming alien suprême donc maintenant on a le petit suprême qui est écrit en bas et que je trouve très très cool et là il y a un gars sur Grail qui vend le t-shirt à 89 euros alors après je sais pas ah il y en a sur StockX alors sur StockX la dernière vente a été à 60 euros attendez je vais mettre suprême Scream Tea donc là je viens de trouver le t-shirt en bleu sur StockX à waouh dernière vente il n'y en a pas eu en M si en M à 60 euros 48 euros 50 euros ok sur environ 50 euros donc voilà donc je suis très content parce que j'ai trouvé tous les items sauf un seul donc on va dire celui-là à 50 plus celui-là à 30 ça fait 80 plus celui-là oh putain je me rappelle plus ça doit être 50 non et 130 plus 150 130 plus 150 en tout cas je suppose que vu que c'est un petit peu de l'user etc il y a des petites taches ici il faudrait que je les enlève avant de vous les envoyer ou de les vendre on aurait environ 200 à 250 euros de toute façon moi j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que justement je me fais surprendre et tout donc voilà je pense en tout cas que le hoodie est l'item le plus cher qu'on aura dans cette mystery box donc n'oubliez pas à 1000 likes je fais un concours sur mon Instagram juste en description pour voir le gagner donc n'hésitez pas à bombarder les likes et si vous kiffez la vidéo aussi donc voilà on met un terme à ce petit arc suprême mystery box looker sur la chaîne pour un petit temps on attend les prochaines mystery box qui nous feront de toute façon moi je suis assez friand de ça et je pense que je les prendrais à chaque fois parce que c'est du contenu qui me plaît et que j'aime bien faire et qui a l'air de vous plaire que vous êtes beaucoup au rendez-vous n'hésitez pas à vous à me dire si vous avez eu la mystery box que j'ai eu quel item vous auriez gardé ou justement qu'est-ce que vous pensez de la mystery box en général ou des mystery box en général qui sont proposés sur le marché en France et également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao